et bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien que vous avez la forme on se retrouve ici pour vos énergies du mois de novembre 2023 alors on va voir les énergies donc pour les sagittaires les ascendants sagittaires les lunaires et les solaires donc vous pouvez aller voir de ce fait votre ascendant votre lunaire et solaire comme ça vous aurez un complément d'information voilà alors on n'oublie pas on est sur une guidance générale donc on prend simplement ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas vous avez votre libre arbitre allez on va les prendre ici l'énergie centrale générale du mois avec l'oracle de la paix pour vous les sagittaires la création la création elle est très très belle cette énergie d'ailleurs elle est ressortie aussi je sais plus c'était pour peut-être pour les versos j'ai un doute alors ici sur la création vous invite à créer on vous invite à créer votre havre de paix créer ce que vous avez envie dans votre vie ce que vous avez envie de voir se mettre en place vos projets une période de productivité aussi qui est un petit peu en train de s'annoncer peut-être que vous allez réaliser certains de vos rêves c'est peut-être le le moment de travailler dessus sur vos projets pour qu'ils puissent aboutir on vous appelle à vous concentrer et surtout être dans l'avancement l'accomplissement de faire les choses bien évidemment avec le coeur on sent que ça circule un ça bouge il y a pas mal de choses qui se passent qui sont en train de on a un petit peu les lignes qui bougent là on vous appelle à vous lancer à vous mettre en place dans ce que vous avez envie de voir réaliser de ce qui pourrait se mettre en place il ya une abondance en fait qui est en train de vous traverser qui est en train de passer qui va passer sur ce mois profitez-en pour mettre les choses en place et aussi ça pour inspirer les personnes qui sont aussi à côté de vous et ça c'est très intéressant on vous parle d'énergie de paix aussi de douceur hop allez on met ça ici on va aller voir avec le le normand les rêves enchanté de le normand ce qui se passe ce qui arrive regardez cette carte a volé je peux pas faire comme si je l'avais pas vu donc là c'est intéressant avec ce qu'on parlait juste avant l'aboutissement de vos projets ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie de mettre en place et là on est dans le l'énergie des souhaits du puits vous voyez un petit peu peut-être que vous avez touché le fond sur un de vos projets vous avez peut-être essayé quelque chose mis en place certaines choses qui n'ont pas fonctionné et là vous ne pouvez que rebondir parce que quand on est au fond va pas creuser les gars on y va on remonte donc là c'est peut-être justement ça c'est le moment de retenter de rebosser sur un projet qui vous tenez à coeur pour le réaliser n'abandonnez pas voilà c'est un peu ça n'abandonnez pas avancer sur vos projets sur vos choix sur votre chemin de vie sur ce que vous avez envie pour vous et c'est pas pour les autres allez hop donc pour les sagittaires pour novembre 2023 s'il vous plaît les sagittaires ascendant sagittaire les lunaires et les solaires toute personne qui a du sagittaire dans son thème bien entendu allez c'est parti qu'est ce qu'on a ici à l'arrière les nuages la foi enfin la croix et l'étoile donc là là on est en train de vous parler de garder foi en fait en vos projets en votre bonne étoile lorsque vous voulez voir se mettre en place les choses vont s'arranger donc vous êtes peut-être dans une zone un peu bloquée mais de toute manière ça sera peut-être une période de révélation quand on est dans une zone en turbulence comme ça on vient vous dire qu'il peut y avoir des révélations il peut y avoir des bouleversements des des retournements de situation où des fois on se dit waouh je m'attendais pas à ça mais finalement finalement ça vous annonce quelque chose de positif parce que ça peut clore quelque chose ça peut amener une petite étincelle quelque part ici avec la foudre ça peut vous amener une petite étincelle intéressante que vous n'aviez pas vu et le jour va revenir après la nuit vient le jour il y a un renouveau qui arrive on vous dit de garder la foi même si actuellement vous êtes dans une période triste dans une période qui n'est pas forcément simple que vous portez peut-être un lourd fardeau actuellement gardez foi en vous en votre chemin ce qui se met en place et là on sent que vous êtes en train de réduire un petit peu le chemin vous avez votre bonne étoile et vous êtes en train de mettre les choses en place pour pouvoir avancer alors qu'est ce qu'on a ici on a les souris la lune les lisses les dés les les oiseaux l'ancrage le labyrinthe la consultante encore les oiseaux et ici on a alors je ne sais plus oula je vous accroché vous avez peut-être un petit peu un petit peu bougé là on a aussi si je me trompe pas c'est l'enfant donc on a les souris qui sont ressorties avec les souris il y a toujours un petit peu de vigilance parce que on n'a pas forcément envie d'avoir des petites souris qui viennent grignoter chez nous notre nourriture nos tuyaux nos câbles nos fils c'est un petit peu ça donc là il peut y avoir une période où il faut faire attention une période où peut-être qu'une situation est en train de se dégrader et là avec la lune on vous dit d'aller voir peut-être d'un petit peu plus près qu'est ce qui est un petit peu en train de se tramer s'il y a un peu de stress un peu d'angoisse qu'est ce qui vous apporte ce stress et cette angoisse qu'est ce qui vient ici amener un peu le doute on va dire que peut-être que si les choses sont un petit peu en train de s'effriter c'est qu'il y a une situation meilleure qui peut s'annoncer derrière il y a peut-être un renouveau qui va arriver qui va se mettre en place donc le fait d'aller voir un petit peu de plus près vous permettra de clarifier certaines situations si elles sont bonnes à réparer comme on dit si la petite souris elle vient entre guillemets manger un câble est-ce que vous pouvez réparer ce câble ou est-ce que le système est à changer et là c'est adapté bien entendu à toute situation donc quelques petites difficultés peuvent peut-être arriver et peuvent venir un petit peu jouer sur votre tranquillité votre paix intérieure avec la lune ici on a ce côté c'est peut-être le moment d'aller chercher en profondeur vous voyez le moment d'aller voir intérieurement ce qui se passe donc bien entendu que quand on est en période comme ça un petit peu lune on est en période intuitive donc on n'oublie jamais si un doute il n'y a pas de doute gardez bien ça à l'esprit parce que des fois une fois qu'on a passé la période un peu brouillon ou perturbation on se dit oh je l'avais vu venir pourquoi j'y ai pas pensé voilà donc là quand il ya un doute il n'y a pas de doute voyez on allait dès le hasard ouais ouais on garde ça à l'esprit donc il peut y avoir aussi ce côté étoile tout à l'heure on avait l'étoile qui ressortait là ça allait voir un petit peu à la loupe vous voyez cette petite étoile elle est là elle est présente elle est là pour vous en fait elle vient vous éclairer le chemin elle vient vous donner entre guillemets son soutien son aide donc à ne pas oublier la lune aussi c'est le côté influence vous voyez sa influence elle apparaît dans le ciel elle influence aussi les eaux parce que ça joue en fonction des marées donc il ya ce côté un petit peu on admire on regarde on est admirative on a les listes qui sont représentés qui apportent la paix le calme la sérénité donc peut-être qu'après une période un peu de doute un peu de mouvement un peu de 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 bazar dans votre vie il ya une paix une douceur qui arrive ici on a les vitraux qui sont représentés derrière ça me fait aussi penser au niveau des églises donc on est vraiment dans le côté on retrouve la paix on retrouve la tranquillité on retrouve la sérénité on apporte quelque part un petit peu cette sagesse dans votre vie l'expérience peut-être que si ici il ya eu du trouble mais écoutez ça sera une leçon et elle sera à ne pas réitérer il ya un côté un peu satisfaction qui va arriver qui va amener un certain épanouissement il ya vraiment un domaine dans lequel vous allez vous épanouir sur le mois qui va vous faire du bien alors tout à l'heure on vous parlait de création de créativité peut-être que vous êtes en train de mettre des projets en place et que ça va vous faire du bien parce que ça fait peut-être un petit moment vous êtes dessus vous étiez dessus et que là enfin ça y est ça porte ses fruits j'y arrive ça commence à se mettre en place il peut y avoir aussi un petit peu un côté avec l'hélice il y a ce côté aussi excitation sensualité désir envie qui va peut-être se faire sentir et en dessous on a le on a la femme ici qui est représentée mais la femme plus côté charnel désir sensualité donc il ya peut-être ce côté là vous voyez elle est là en train de regarder à la fenêtre la lumière qui vient sur elle il ya un côté lumineux qui ressort peut-être une envie sur le mois peut-être que vous allez retrouver donc peut-être une personne va rentrer dans votre vie il ya aussi ce côté qui peut ressortir si vous êtes en couple d'avoir envie justement de sexualité plus que la normale dans votre vie il ya peut-être du changement qui va arriver vous êtes peut-être en train d'émettre des changements aussi dans votre vie en train de redécouvrir une partie de vous que vous ne connaissiez pas vous travaillez peut-être aussi sur cet alignement au niveau sexualité il ya différentes choses qui peuvent se mettre en place étant sur du général on a ici les dés qui sont ressortis à côté un petit peu paris risqué est ce que vous allez pas miser sur quelque chose parce que là on a une communication il ya des échanges ici qui sont qui sont là on a les échanges aussi là donc là on est plus échanges communication mais dans la voie de la sagesse qui serait peut-être plus en lien ici avec la douceur la sérénité ici peut-être des échanges un petit peu où vous êtes en communication avec un homme avec une femme peu à porte vous l'adaptez à votre situation et là vous êtes un petit peu en train de jouer un pari gagnant de mettre en place quelque chose que vous n'osiez pas avant il y a un côté chance et opportunité qui va se présenter aussi qui va se mettre en place est ce que vous n'êtes pas en train dans le sens pari gagnant est ce que vous n'êtes pas en train de modifier quelque chose niveau professionnel pour vous retrouver un peu plus aligné vous voyez vous êtes peut-être dans un travail actuellement à votre compte ou pour une société et ça commence à être compliqué vous avez vous avez peut-être envie de mettre en place un projet pro perso vraiment un truc avec qui vous n'avez pas échangé donc là vous êtes en train de de jeter un peu les dés et de tenter quelques petites approches et des opportunités se présentent donc vous attrapez au fur et à mesure il y a cette chance il ya une récompense qui va se mettre en place qui va arriver qui va vous faire du bien il ya un côté signification qui va ressortir il ya des signes il ya des choses qui vont se présenter à vous qui vont être qui vont être significatif ouvrez les yeux vraiment ouvrez les yeux parce qu'il ya belles choses qui peuvent se présenter donc comme je vous disais il ya la communication qui se présente ici vous allez peut-être échanger avec des personnes échanger des textos ici des textos un petit peu enflammés qui vont être plutôt sympathique et qui vont vous redonner une impulsion aussi que vous aviez peut-être laissé de côté donc la communication il peut y avoir des entrevues des échanges niveau professionnel aussi qui vont vous mettre en joie qui vont vous permettre de modifier un petit peu ouais modifier ce qui se passe actuellement j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le bad mood là et que là vous allez reprendre une énergie un petit peu plus positif plus sympatoche il y a donc communication sagesse qui vont aussi vous aider peut être à retrouver une certaine stabilité dans le sens que la stabilité elle revient il ya de l'abondance qui revient il ya un renouveau quelque chose où vous retrouvez un certain ancrage vous étiez certainement dans les remous dans les sables mouvement mouvement dans le mouvement mais dans les sables mouvants et donc là les choses sont un petit peu en train de se clarifier vous allez avoir des échanges il ya aussi des couples qui vont retrouver une certaine stabilité ici peut-être que vous allez mettre en place aussi des petits moments pour vous pour vous retrouver retrouver peut-être aussi cette énergie que vous aviez perdu un petit week-end des petits jeux un resto vous allez remettre en place certaines choses alors on vous dit que d'ordre général il va falloir faire plusieurs tentatives avant de réellement pouvoir retrouver un alignement parce que là on a la stabilité mais avec le labyrinthe on sent qu'il va falloir faire plusieurs tentatives avant que ça fonctionne il aura certains murs qui vont se présenter devant vous n'abandonnez pas continuez vraiment dans cet élan qui est vraiment positif avec l'énergie de l'enfant ici on incarne le renouveau l'envie le départ envie de mettre en place des petits jeux des choses sympathiques de vous retrouver dans une énergie plus plus vivante une énergie plus ouais plus celle de l'enfant votre enfant intérieur envie de vous amuser peut-être que le côté tristounet un peu actuel vous gonfle et que vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place qui va vous mettre en joie pour lequel vous allez vous amusez vous régaler allez on va aller voir ce que le tarot à vous dire 14 minutes 14 quand je vous dis ce que le tarot à vous dire et bien je pense qu'il a un message sympa à vous passer sur cette belle heure miroir alors qu'est ce que le tarot à vous dire de ne pas abandonner de ne pas abandonner on a le neuf de bâton qui est sorti ici on vous dit de faire preuve de patience d'effort de persévérance n'abandonnez pas si vous avez besoin d'un petit break vous soufflez et après vous dire retourner ok alors qu'est ce que le tarot à dire au sagittaire s'il vous plaît pour les sagittaires ascendants sagittaires lunaire et solaire qu'est ce qu'il a à vous dire allez on va aller voir à la coupe votre âme a besoin de s'exprimer il ya un équilibre à retrouver là c'est un petit peu en train de tourner en rond on sent que vous avez des angoisses vous avez des peurs des doutes vous êtes en train de douter de votre situation mais votre âme est bien en train de vous dire vous êtes là où vous êtes vous êtes au bon endroit laisser votre âme s'exprimer ne retenez pas les choses ça sert à rien quelque part de vous dire j'ose pas dire telle chose j'ai peur que la personne l'interprète mal j'ai peur que la personne n'ait pas les mêmes envies j'ai peur que ce projet pro il n'aboutisse pas faites le faites le parce que là on va on vient vous dire que si vous ne le faites pas vous allez le regretter vous allez vraiment regretter les choses là on vous appelle à travailler aussi sur votre pardon pardonnez vous de pas avoir mis certaines choses en place c'est ok pardonnez vous peut-être d'avoir loupé une occasion c'est ok mais communiquez avec elle communique avec votre âme et soyez honnête et authentique et là avec la tempérance on sent réellement qui a ce côté guérison qui se met en place vous êtes dans un équilibre un petit peu en train de lutter en train de vous prendre entre vos pardons vos pardes lumineuses avancez comme vous faites avancez dans l'équilibre dans le plus de sérénité possible ça se joue à l'intérieur continuez en fait ce que vous êtes en train de faire et ouais et ouais j'adore je suis pas étonné les sagittaires regardez ce qui ressort là avec l'as de l'as de pentacle réellement il ya des belles opportunités qui vont se présenter à vous il ya il ya de la prospérité il ya de l'abondance vous avez semé les bonnes graines là vous êtes en train de récolter réellement ce que vous avez mis en place vous êtes en train de peaufiner peut-être un apprentissage vous êtes peut-être sur une formation en train de travailler sur quelque chose qui vous tient à coeur on vous parle de rentrée d'argent vous parle de positive positivité derrière on a l'énergie du soleil et bien génial ça brille ça brille sur votre situation vous êtes dans la joie vous êtes dans le vous récoltez vous êtes dans la sincérité l'honnêteté la transparence dans la générosité vous êtes là pour donner mais vous recevez en même temps vous êtes tellement dans ce côté lumière brillance que ça émane sur les personnes autour de vous et on vous le renvoie là on parle du cavalier de couple tout à l'heure on parle un petit peu de désir et bien là on est dedans on est dans le côté romantisme romantique romantisme c'est peut-être le moment de déclarer votre flamme c'est peut-être le moment de la raviver vous allez certainement recevoir une invitation ou vous allez peut-être envoyer une invitation on sent que vous êtes vraiment dans le côté love vous avez envie de profiter vous avez envie du côté un peu charmelle profitez-en c'est une belle énergie là on vient vous confirmer cette de pentacle peut-être que les choses ne sont pas arrivées au moment où vous voulez mais n'oubliez pas que quand on plante une graine des moments il n'y a rien qui se passe en surface mais en dessous vous imaginez même pas tout le travail de racines il faut s'ancrer s'ancrer là où on est s'ancrer dans notre instant présent dans notre vie et après on va commencer à fleurir et ben là le set de pentacle c'est ce qu'il vient vous dire il vient vous dire cette preuve de patience d'investissement d'effort de discipline ça va porter ses fruits les sagittaires continuez comme ça avec le 3 de couple on est dans le code 3 de couple pardon on est dans le côté sororité on est dans le côté joie fait on se réconcilie on se réconcilie avec soi tout à l'heure je vous disais avec l'énergie du jugement soyez dans la connexion avec votre âme soyez dans la connexion avec votre féminité avec votre part intérieure avec vous même quand je dis féminité c'est aussi masculinité vous voyez de vous reconnecter à votre à votre moi profond qui vous êtes d'incarner avec cette vulnérabilité avec cette authenticité d'être qui vous êtes et il y a ce côté de de vous dire si jamais vous êtes dans une relation que ce soit amitié amour famille et que ça vibre pas avec la personne c'est ok c'est que cette personne n'est peut-être pas faite pour pour être sur votre chemin à l'instant t tout simplement montrez-vous comme vous êtes si une personne en face vous juge c'est que cette personne quelque part a des choses à travailler chez elle parce que c'est un effet miroir assez important quand c'est comme ça ça vient picoter là incarner réellement la personne que vous êtes soyez dans l'échange échanger avec des personnes qui vibrent à votre fréquence soyez dans cette énergie ce côté lumière brillance et échanger avec des personnes qui vibrent comme vous et avec le cavalier de bâton on est tout feu tout flamme on est dans la création création comme je vous disais tout à l'heure avec l'énergie qui est ressortie pour votre moi avec l'oracle de la paix soyez dans le côté qui vous anime allez à l'intérieur vivez le pleinement soyez dans les désirs dans les rencontres là on est aussi dans la rencontre dans les rencontres qui vous font vibrer dans ce qui va vous pousser à continuer vos projets ce qui va vous pousser à vous faire avancer dans votre côté créatif dans votre côté j'avance sur mes projets ces personnes waouh elles me font vibrer elle me donne envie d'y aller elle me donne envie de me dépasser elle me donne envie de partager avec elle se donner recevoir cet échange en fait commun qui va vous nourrir tout le long du mois alors là franchement les sagittaires c'est énorme là ce qui est en train d'arriver pour vous hein c'est c'est pépite allez on va aller voir niveau sentimental ce qui ressort avec l'amétiste love qu'est-ce qu'on vient vous dire les sagittaires avec cette petite beauté allez qu'est-ce qui arrive pour les sagittaires niveau sentimental pour novembre 2023 à la coupe on parle de fin de cycle et de séparation alors peut-être que vous avez pris la décision de stopper une séparation qui vous correspond plus ou une personne à à ce côté cette relation elle on va les voir de plus près la foi soulève les montagnes on dit que vous allez passer par des épreuves pas forcément simples mais que c'est nécessaire ben écoutez on parle encore ici de séparation hein alors soit vous êtes passé par une séparation plutôt dure et donc du coup vous êtes un petit peu armé là sur le côté prudence où vous avez un petit peu mis des barrières des limites voilà on le voit ici barrières limites c'est posé c'est acté vous avez plus envie de retourner dans tout ça maintenant c'est comme vous vous avez entre guillemets décidé tout en n'oubliant pas que l'amour ça vient toujours surprendre là on parle de d'amour inconditionnel qui va certainement rencontrer rentrer pardon dans votre vie puisqu'on parle de nouvelles rencontres qui arrivent donc peut-être que vous venez de la faire peut-être qu'elle va arriver il y a un espèce de détachement on parle quand même de la période d'automne donc on est en plein dedans ici hein donc il y a peut-être un détachement vous avez peut-être fait un travail sur vous même vous vous êtes fait aider vous en avez parlé mis en place une thérapie vous avez travaillé sur vos blocages sur vos blessures on vous dit d'être patient parce qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare ici il y a une union il y a un contrat il y a quelque chose alors peut-être que des personnes vont officialiser vont se fiancer vont se marier se paxer déménager il y a un engagement qui va être pris qui va se mettre en place on vous dit réellement de de ne pas perdre espoir que même si c'est compliqué c'est ce qui était vraiment expliqué sur sur la carte là c'est que la foi elle soulève les montagnes ne l'oubliez pas l'amour c'est imprévisible ça vient toquer à notre porte quand on l'a pas forcément prévu aussi donc si vous passez par une séparation il y a une petite reconstruction quand même à faire et n'hésitez pas à vous faire aider pour libérer pour ne pas cristalliser les émotions à l'intérieur et qu'après vous ayez vraiment votre corps qui s'exprime et qui en souffre donc on vous dit de de faire preuve de patience d'essayer de de lâcher prise en fait sur la situation autant que vous pouvez bien entendu parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément simple mais il y a des belles rencontres et des choses qui vont se mettre en place qui sont plutôt agréables allez on va aller voir avec les âmes amoureuses ce qui se met en place quel message vous avez à recevoir pourquoi j'ai vu un message à l'envers ok hop ok ok ça commence bien être en couple avec toi allez on va prendre un deuxième message alors être en couple avec toi j'en ai envie j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser cela devient un besoin de vivre avec toi d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble ce que je vous disais ensuite on vous dit prisonnier prisonnière de ma vie ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider à tout chambouler je me sens pieds et poings liés garde de foi je vais réussir à me libérer on est dans la résonance ainsi quelqu'un arrive dans votre vie cette personne est peut-être en train de faire son petit bonhomme de chemin pour arriver aussi à vous et pour finir on va prendre un message ici avec le petit oracle des anges gardiens quel message pour vous les sagittaires les sagittaires quel message pour vous gratitude merci voici le coeur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidé d'une manière ou d'une autre moi ton ange gardien je veux également te remercier par l'amour pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi merci 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 tu es béni pour l'éternité puisse la paix la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré magnifique message merci les anges gardiens pour ce message pour les sagittaires merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici de m'avoir écouté jusqu'à la fin n'hésitez pas si ça vous a parlé à liker cette guidance à me faire votre retour si vous le désirez je lis tous vos commentaires et c'est avec grand 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 plaisir et grand remerciement pour tous ces partages je vous souhaite un merveilleux mois de novembre je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance et je vous souhaite tout le bonheur du monde